bonjour les petits loups aujourd'hui on va faire une recette facile c'est soupe aux haricots verts avec une boîte de conserve vous allez voir c'est rapide c'est super bon ici pas cher vous allumez je vais mettre un peu de beurre ou margarine moi je mets de la margarine voilà je laisse fondre la margarine et je vais couper si un jour vous n'avez rien à manger voire une boîte de conserve dans votre placard vous faites ça et je peux vous dire c'est bon pour les gens qui aiment la soupe en général tout le monde aime la soupe après ça dépend de la soupe on va pas se mentir non plus voilà on laisse mijoter tout ça les oignons comme ça voilà j'ai mixé que c'est pour ça que je les fais gros donc on laisse comme ça revenir un petit peu ensuite voilà j'ai laissé un petit peu revenir mes oignons entre temps j'ai fait chauffer de l'eau chaude bien chaude là j'ai ma boîte haricots verts boîtes de conserve voilà on laisse mijoter comme ça ensuite voilà on laisse un petit peu mijoter comme ça on prend un yaourt nature de préférence après si vous n'avez pas un yaourt nature vous prenez un yaourt sucré aux fruits on s'en fout ça va pas se sentir voilà et on mélange bien comme ça et on laisse bien mijoter donc on va mettre va mettre du sel on va mettre après pour l'assaisonnement c'est vous qui voyez je mettre du cumin moi je vais mettre un peu de cumin franchement que j'ai vérifié que j'avais pas de truc là sinon j'ai tout renversé et poids ouais de poids du poids du poids du poids du poids il est où le poids du poids quand même être un tout petit peu voilà si bon comme ça et voilà et je laisse bien mijoter comme vous voyez comme ça ensuite qu'on se voit oui je suis en train d'attendre que mon eau à chauffe bien sûr j'ai préparé un verre d'eau voilà je laisse mijoter là j'ai pris un verre d'eau voilà là que je prends un verre d'eau voilà et je mets un bouillon de légumes un cube un bouillon de légumes ce que je raconte je raconte des bêtises donc bien chaud voilà on écrage on mélange bien comme ça voilà voilà normalement c'est bon quand ça a bien mijoter comme ça comme vous voyez on va mettre le verre d'eau voilà simplement comme ça un verre pour une boîte de conserve voilà on va laisser bien mijoter voilà je vais pas faire mais je vais laisser mijoter comme ça 10 minutes et ensuite on va mixer le tout donc voilà après avoir laissé comme ça pendant 10 minutes je vais mixer voilà ensuite on vérifie s'il faut rajouter deux on vérifie si elle n'est pas trop élevé voilà ensuite on vérifie s'il faut rajouter deux on vérifie si elle n'est pas trop élevé regardez comment elle est moi je vais rajouter un peu d'eau parce que j'aime pas quand elle est trop épaisse je rajoute un peu d'eau chaude bien sûr voilà juste comme ça c'est à vous de voir après pour voir si elle est épaisse ou pas voilà je rajoute de l'eau chaude et là je vérifie toujours ma soupe moi j'aime bien quand elle est j'aime pas quand elle est lourde voilà voilà après c'est à vous de voir s'il faut rajouter de l'eau ou pas bon on va goûter pour voir s'il manque rien si c'est bon c'est pas bon franchement c'est bon mais je vais rajouter de l'eau parce que je la trouve lourde mais le goût est là elle est bonne voilà c'est ça moi j'aime bien qu'elle est comme ça voilà je vais la laisser comme ça pendant 5 minutes à feu doux je vais encore goûter comme j'ai rajouté de l'eau s'il manque pas d'épices là elle est bonne franchement elle est bonne il manque juste le persil c'est pour ça rajouter de l'eau parce qu'au début je vais pas vous mentir elle était pas bonne c'est pas qu'elle était pas bonne elle était lourde là ça va là c'est bon de chez bon voilà j'ai mis du persil pour faire bien comme dame voilà moi ma soupe moi je la mets toujours là dedans voilà comme ça quand je vais manger un peu de la soupe je mets ça dans mon bol dans le bol ouh catastrophe voilà et après j'ai plus qu'à me servir voilà moi je laisse là dedans comme ça je peux laver ma petite cocotte et pour me servir je vais chercher un bol voilà là ça va franchement là allez moi j'aime bien qu'elle est comme ça pas trop liquide pas trop lourde j'aime pas quand elle est lourde et voilà les petits loups une soupe pas cher économique j'ai acheté une boîte de conserve pas cher à eco plus cassez pas la tête et rapide manger ça avec du pain on met toujours du du persil pour faire bien pour faire bien pour la vidéo sinon je l'aurais pas mis voilà donc voilà les petits loups les petits loups si vous avez aimé cette vidéo vous avez aimé commenté partagez bye bye les petits loups je vous dis essayez franchement c'est bon essayez c'est bon moi j'aime bien après ça casse ses goûts manger ça avec du pain franchement ça vous remplit voilà besoin de faire de grands repas ça c'est vraiment repas économique pas cher et on mange des légumes en même temps donc voilà dites moi si vous avez déjà essayé la soupe avec les bottes de conserve ou pas donc voilà les petits loups je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye les petits loups ciao